Et bonjour, bonjour, ici Sierra Brazen pour Servia et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les aventures du Chondro Noir. Vous êtes Billy ou je suis Billy, nous sommes Billy. Bref, nous allons faire Billy tous ensemble. Je rappelle très brièvement ce qui s'appelle, c'est la semaine dernière. La semaine dernière, c'est très simple. On a réussi à traverser le jardin, le petit jardinet, voilà. Voilà, en massacrant tout ce qui passe sous la serpe de notre jardinier d'ailleurs, on a gravi une tour, la tour des mages qui n'avait pas de porte, mais il y avait une fenêtre tout en haut, donc on a gravi toute la tour pour réussir à passer par la fenêtre. Et on a appris que nous étions toujours poursuivis par notre ami, notre sculpturable Virilus. Et il nous fallait aller jusqu'en 458. Arrivez à la première et unique fenêtre de la tour, vous l'enjambez et pénétrez dans ce qui ressemble autant à une chambre qu'à une officine. Un an entre deux. Curieusité au milieu duquel un bonhomme chétif et palo fait les 100 pas, nullement dérangé par votre intrusion. Pertu dans ses pensées, il marmone des formules incompréhensibles. Du moins, son allure de sorcier vous fait supposer qu'il s'agit de formules. Et puisque vous êtes dans la tour des mages, vous supposez aussi qu'il en est lui-même un. Le vieil homme cesse brusquement de marcher et lève la tête vers vous. Oui, ça fait longtemps qu'il n'a pas levé la tête. Ça grince un peu. Comme deux garnements qui se font repérer en s'introduisant dans le jardin de leurs voisins, le bébé est vous-même resté là, interdit par le regard du magicien qui vous fixe sans vous voir. Au bout de quelques secondes, interminable, il reprend sa ronde en murmurant d'autres paroles isotériques. Pour finalement réaliser ce qu'il vient de voir. Et c'est lui qui met finalement un terme à ce moment hubiesque en se tournant vers vous. Des invités ? Oh ! Voilà qui était prévisible, mais inattendu. Ou peut-être étiez-vous attendu, mais imprévisible. Oh ! Eh oui, me revoilà. Tout en reparlant, il semble scruter à travers vous en se grattant nerveusement le crâne. Mais, 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 où sont mes manières ? Des chaises, vite ! Il me faut un rituel pour créer des chaises, ne bougez pas ! Ça ne prendra que quelques semaines. Euh, vous n'auriez pas vu une guêpe en chemin ? J'ai fraîchement planté des tulipes et je crains que ces vilaines bêtes n'aillent les butiner dans mon dos. Hum, elles ne sont pas encore arrivées à maturité, voyez-vous. Vous aimez la tourte aux lapins, aux antilles rouges ? Ils doivent rester quelque part. Qui êtes-vous d'ailleurs ? Vous travaillez ici ? Ah non, bah non, ça c'est moi ça. Euh, mes visiteurs. Oui, vous êtes des visiteurs. Vous êtes mes visiteurs et vous m'avez demandé des chaises. Euh, mec, vous voulez-vous en fait ? Incapable de concentrer, euh, de votre... L'incapacité, pardon, de concentration de votre interlocuteur, risque de compliquer l'obtention d'informations fiables. Vous pouvez quand même essayer de lui soutirer, euh... Lui en soutirer au sujet de la tour en 296. Euh, si vous souhaitez l'interroger au sujet de la gemme magique que vous avez récupérée sur le général massacre et sur le sang ancien, allez, en 474. Si vous êtes débrouillard, demandez-lui où se trouve son trésor en 424. En 524. 524. 524. Je vous rappelle que je suis débrouillard, alors autant que ça serve. Les gens de la cabine de ce vieil homme sont généralement des grands esprits. Le souci avec les esprits trop grands, c'est que la réalité leur est tellement insignifiante qu'ils finissent par ne jamais faire attention aux choses les plus simples. Les barrières mentales qu'ils érigent pour survivre aux secrets les plus noirs et les plus obscurs de l'univers sont généralement impuissants face aux questions les plus naïves. Excusez-moi, mais où gardez-vous votre or exactement ? Demandez-vous simplement aux sorciers. De là-haut ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec de là-haut ? Tous les résultats de mes recherches sont consignés dans ce placard au fond, mais je vous déconseille d'y toucher. C'est barré de magie là-bas, et puis là-dedans, je ne sais pas ce qui se passerait s'ils inconnus et mettaient leur nez là-dedans. Même moi j'hésite à ouvrir de temps en temps, même ces temps-ci, je vous dirai bien. Vous n'avez rien de précieux ici ? Précieux ? Bien sûr que si mon garçon. Mon miel le plus gracieux est caché ici même. Je vous dirai bien de ne pas l'approcher, mais je vous avoue que je ne sais plus exactement où il se trouve. J'ai beau faire 100 tours autour de mon bureau, j'oublie à chaque fois mon pince-bête pour le trouver. Ce placard vous intrigue, mais pour le moment, vous feriez mieux de lui soutirer des informations au sujet de la tour en 296 ou de la gemme magique et du sans-ancien en 474. Ah bah la gemme magique, 474. Salut Tizen, j'en ferai après. Vous reconnaissez ça ? Lui demandez-vous en présentant la gemme magique dont l'éclat mystique. Depuis longtemps disparu. Oh, un fragment de puissance. Fascinant, fascinant, fascinant. Fascinante petite chose, n'est-ce pas ? Votre autre recouvre subitement toute sa lucidité et sa concentration. Hum, j'ai récemment eu la chance de pouvoir mettre la main sur quelques exemplaires identiques à celle-ci. Voyant un minuscule service à un ou deux, à un correspondant, quoi. D'ailleurs, il n'existe pas l'état naturel en Rainer, ni Alcure, en fait. Mais il ne va pas trouver par de minuscules vallées situées au légendaire Echporian, la vallée de l'Or, si mes souvenirs sont exacts. Hum, jeune homme, savez-vous comment fonctionne la magie ? Euh, non. Eh bien, eh bien, je ne veux pas vous embrouiller l'esprit avec les détails, surtout que votre petite amie, là, ou grande amie, je ne sais pas, ne m'a pas l'air très lucide, mais, enfin, bref. L'heure d'influencer, de plier les règles naturelles de la réalité, peut provenir de quelques sources, comme les dieux ou l'énergie vitale qui résident dans leur volonté. Ou dans leur volonté en général, d'ailleurs, le cristal que vous déterez en est une. Il est précieux, car il contenait de manière stable cette énergie. Le problème, c'est que, avec son utilisation, c'est que l'effet produit ne provient pas de son porteur, même de la gemme elle-même. Ce qui peut donner des résultats assez, assez, comment dire, erratiques. Personnellement, je préfère un bon vieux rituel. « Ça ne prend que quelques semaines, tout au plus. » Le sorcier recommence sa ronde en marmenant dans sa barbe. Lorsqu'il fait un deuxième tour sans vous voir, il vous regarde rusquement comme s'il venait de voir pour la première fois. « Ah, qu'est-ce que vous ? Ah oui, mes invités, c'est ça, c'est ça, oui. Euh, euh, où en étais-je ? » « La gemme et son pouvoir instable. » « Si vous voulez, soufflez-vous gentiment. » « Ah oui, 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 il y en a peu. Je travaille sur une formule afin de reproduire leurs effets, ses effets, ses effets, les pierres, voilà. » « Je gagnerai un temps fou dans mes recherches si j'y parvenais. » « J'ai réussi à distiller, d'ailleurs, le pouvoir des gemmes, mais je n'ai pas encore osé en boire. » « Vous ne voudriez pas essayer par ça ? » « Vous inclinez poliment, déclinez d'ailleurs, poliment son offre. » « Vous préférez poursuivre l'interrogatoire avant qu'il soit encore déconcentré, vous comprenez. » « Cette gemme, elle a un rapport avec les cent anciens, ou le sur ancien, d'ailleurs. » « Ah, comme c'est cocasse ! Vous êtes la deuxième cette semaine, ce mois, cette année. » « Se perd le magicien. » « Un instant avant de reprendre... » « Enfin, bref, en tout cas, vous êtes le deuxième endroge à ce sujet. » « Vous savez très peu de choses sur le cent ancien, en vérité, mais nous savons non plus, d'ailleurs. » « Ma meilleure déduction, c'est qu'il s'agit d'un cent tiré de la pénétition d'un dieu, qui se transmet ensuite sur la lignée du receveur. » « C'est ma théorie qui s'avère juste, et donc d'ancien, que le nom, d'ailleurs. » « Il y a quelques écrits qui relatent des légendes sur ses porteurs, comme le roi Valkyre, par exemple. » « D'autres interprétations différentes, ce qui rend impossible la compréhension du processeur. » « Une chose qui lit tous les mythes, c'est que les faits varient selon le dieu qui offre le sang. » « Vous correspondant pensent que récemment, Zarkhan, le dieu de l'adversité, aurait donné le sien. » « Je sens une étrange vitalité en vous, qui pique ma curiosité. » « Ces mots, le bébé saisit sa hache. » « Vous vous apprêtez à le stopper dans son élémentrier, mais il se contente d'en dévisser le manche pour en sortir une mèche de cheveux. » « Quand j'étais petit, on m'a donné ça. Ce jour-là où je suis devenu un barbare. » « Il y a peut-être un rapport. » « Fascinant, 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 fascinant. » « T'es pas né barbare, d'ailleurs, toi ? » « Et toi, t'es né pégué ? » « Elle est touchée. » « Et avec la main, une trace visuelle, continue le sorcier en passant sa main par-dessus la mèche, sans la toucher. » « Oh oui, oh oui, oh oui, oh, j'aimerais bien. J'aimerais vous étudier plus longuement, vous... » « Plus longuement ? » « Oh ! Mais il faut que je finisse d'invoquer ces chaises, d'ailleurs, avant. » « Salut, Béru. » « Euh... Et salut, Nanouille. » « Je suis là. Je suis sur le chaudron noir. » « Euh... Le mage se tape soudainement la main sur le front et s'éclame... » « Ah, mais j'y pense, tout d'un coup. Mon correspondant m'a fait parvenir un message un peu plus tôt. » « Il recherche apparemment de voyageurs, un géant et un gringalet. » « Il m'a demandé de lui ramener Marouif. » « Ça serait pas vous, des fois ? » « Dilem. Faut-il prendre risque de répondre oui ou non ? » « Si je dis oui et qu'il essaye de me taper dessus, je dirais bien qu'il y a Pébé qui serait tenté de le décapiter. » « Si je dis non, il serait encore capable de me croire. » « 537... Euh... 534, pardon. » « Euh... Faut de correspondance, ça serait pas un certain virilus, des fois ? » « Ah 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 ! » « Siffé, siffé ! Mon garçon siffé ! » « Comment avez-vous deviné ? » « Dans ce cas, j'ai bien peur que ce... Oui, ça soit nous, en fait, qui le recherchent. » « Ah, très bien. Dans ce cas, je vais vous demander poliment de mourir. » « Et... C'est pas contre vous, vous voyez, mais c'est juste que... » « C'est pour être contre... » « Les gens me demandent rarement des choses et ce serait pas aimable de les... de se voir. » À ces mots, il saisit une gemme luisante de sa manche et invoque deux panthéotranslucides qui se matérialisent dans une grande lumière. Les créatures en forme brumeuse montrent leur croc fantomatique et se tapissent au sol. « Prêt à m'en dire sur vous. » « Sans rancune, hein ! » « Vous voulez enseignablement le vire. » « Pas de mal. » « Répond poliment le barbare en se jetant à l'assaut. » « Votre pontère a l'air redoutable, mais il semble pas encore complètement... matérialisé. » « Mieux veut le que sir avant qu'elle ne soit totalement là. » « Fichtre. » « Euh... Ça sera à... cet après-midi. » « Euh... Il va me falloir faire un combat. » « Règle spéciale. Les caractères intangibles de votre ennemi lui permettent d'ignorer votre armure, vos dégâts supplémentaires, comme les bonnix de guerriers ou de Morgenstern, et vos coucuteries critiques. » « Heureusement, elles vous infligent moins 3 dégâts, mais gagnent 1 point de dégâts à chaque fois, à chaque tour, jusqu'à atteindre 0. » « D'accord. » « D'accord. Donc en fait, elle ne me mettra pas de dégâts. » « Alors, on va lancer le dé. On va voir tout de suite. » « Elle a une habilité de 8. J'ai une habilité de 5. » « Ah oui, j'ai toujours un désavantage de 3. » « Elle me met... » « Alors, on a 3. » « D'avantage de 3. » « Euh... » « On va donc être... » « De 2 à 4. » « Je vais lancer le dé. » « Et 1. » « Donc je l'esquive parfaitement. » « Par contre, lui, va s'en prendre un peu dans la gueule. » « Il va se prendre 2 points d'attaque. » « Il va être à 6. » « On relance. » « Et 3. » « Alors, 3... » « C'est pareil, en fait. » « 3 avec un bonus de moins 3. » « Avec un désavantage de 3. » « On est encore sur du 2. » « 4. » « Et je fais un cassé. » « Et je fais un 2. » « Donc je l'évite. » « Donc il est à 4. » « On relance le dé. » « 1. » « Oh ! Petit dé, là. » « Euh... » « Deux. » « Six. » « Je fais un. » « Je l'esquive. » « Et 2. » « On va être sur du 2.5. » « Et je fais un. » « Je l'esquive. » « Par contre, je l'oxie. » « Je reste un ninja. » « Et si vous remportez ce combat inhabituel contre votre femme paire. » « Gagnez un point d'habilité. » « Oh, oui ! » « Regardez. » « Ah oui, attendez, je suis con. » « Ah, mais je suis con. » « Je suis à 6 d'habilité. » « J'avais gagné un point ici. » « CTRL-C, CTRL-V. » « Donc maintenant, je ne suis plus à 5. » « Mais je suis à 7. » « Stamned. » « Je me suis mis un malu. » « Pas grave. » « On enchaîne. » « Alors, poursuivons en 52. » « Lorsque vous terminez votre combat, vous voyez que votre ami commence le sien. » « Il s'est jusqu'alors contenté d'esquiver les attaques du monstre. » « Et quand celui-ci se matérialise enfin, l'achève d'un gros coup de hache. » « Le sorcier, d'abord surpris, finit par applaudir. » « Tout simplement prodigieux exclamatiles avant de s'afficher une moue dépité, en regardant son cristal désormais vide. » « Par contre, le pré-lancé, c'est vraiment pas grave à les amateurs. » « Si on veut des résultats, rien ne voit un beau sortilège fait maison, vous allez voir. » « Le sorcier se retrouve les manches et lève les bras au-dessus de lui, notamment une diatribie ésotérique qui bourdonne à vos oreilles. » « La tour toute entière vibre autour de vous et des intercelles de foudre s'accumulent dans toute la pièce d'ailleurs. » « Des arcs électriques ricochent devant vous alors que le mage s'entourait d'une énergie formidable. » « Vous vous tenez prêt à tout quand soudainement la tempête s'arrête. » « La lueur qui dardait dans les mains de votre adversaire s'éteint doucement et un silence total s'installe pendant quelques secondes, avant d'être brisé par un enflement sonore. » « Les bras toujours levés au-dessus de sa tête, le vieil homme dort paisiblement, debout. » « Bref, on va rien dire. » « Votre ami passe prudemment sa main devant les yeux du vieillard, un perturbable, dans son sommeil. » « Apparemment, la magie c'est comme les femmes, ça use. » « Faut croire qu'il n'y avait plus de jus. » « Je pense que ça sera le titre de ma vidéo. » « Comme un enfant pour déposer dans son lit. » « Vous jetez un dernier regard au sorcier de la tour des mages pour constater qu'il dort toujours à point fermé. » « Sa sieste inopinée vous donne l'opportunité rêvée pour fouiller l'endroit. » « Ça j'aime et vide, mais à son poignet, il porte un bracelet qui lui permet de contrôler les bêtes durant le combat. » « Cet tournement permet de contrôler la magie des cristaux, ça vous servira sans doute plus utile face aux forces du Rhylus. » « Héhé, prends-le les billes, vous dit le barbare après que vous voulez expliquer le fonctionnement. » « Hé, j'ai déjà un collier, moi. » « Mais, il n'est pas magique. » « Non, c'est juste le mien. » « D'accord. » « Je vais enfiler le bracelet de contrôle avant de laisser le vieil homme dans son sommeil. » « Attendez, je vous le marque tout de suite, le bracelet de contrôle. » « Mon dieu, j'ai plus de place. » « C'est pas grave, je vais le mettre là. » « Belle heure. » « Bon, bah, de l'écouter, on va le mettre en dessous. » « Je suis con. » « J'ai pas le bon clavier. » « Tu m'étonnes. » « Bracelet de contrôle. » « Surprenant, l'officine somptueuse ne comporte pas grand-chose de valeur. » « Néanmoins, quelques objets intéressants attirent votre attention. » « Si vous souhaitez examiner l'animal étrange et qui piaille sur son perchoir au coin de la pièce, allez en 190. » « Si le chaudron sur lequel travaillait le sorcier vous intrigue, approchez-vous en 359. » « Si le placard du mage éveille votre curiosité, elle est en 318. » « Si vous savez exactement combien de fois vous voulez faire le tour du bureau, ajoutez le nombre correspondant à ce chapitre et faites-le maintenant. » Alors, ajoutez, alors on est au chapitre 52 et c'était 100 pas exactement. Donc je vais au 152. « Vous entamez une fouille silencieuse et rapide de la pièce sous les yeux du barbare, toujours assis sur le lit. » « Et beau faire le tour du bureau encore et encore et encore et encore et encore et encore, vous ne trouverez rien. » « Que de la babiole non enchantée à la valeur très relative. » « Tour des mages, tour des mages, tu parles, il n'y a rien de précieux ici. » « Comment on peut faire de la magie et avoir des trucs aussi nuls, ragez-vous à l'égard des babioles loufoques qui vous toisent du haut de leur valeur inexistante. » « Et ça, gamin, ce ne serait pas ça que tu cherches ? » « Fait votre ami en tenant une petite boîte en or massif entre les mains. » « Mais, où est-ce que tu l'as trouvé ? » « Criez-vous en chuchotant, les yeux exorbités. » « Bah, sous l'oreiller, les vieux cachent toujours les trucs dans leur plus bas. » « Je croyais que tu le savais. » « Vous retenez à peine de vous arracher les cheveux et préférez examiner le petit réceptacle incrusté de gemmes. » « Un extérieur à ses ouvrages laisse entendre que son contenu doit avoir 10 fois sa valeur. » « Vous scrutez l'objet minutieusement et le tournez dans tous les sens. » « Après tout, il appartient à un mage sénile qui aurait très bien pu le piéger. » « Puis oublier qu'il l'avait piégé et le repiéger à nouveau. » « Qui sait quel genre de danger peuvent se cacher à l'intérieur ? » « Si vous souhaitez prendre le risque de l'ouvrir, allez en 275. » « Sinon, en 192. » « Je suis un Billy, non courageux, mais par contre débrouillard. » « Donc je vais aller en 275. » « Au pire, je ferai un jet d'esquive. » « Vous tenez la boîte à bout de bras afin de la maintenir le plus loin possible de votre figure. » « Le visage totalement crispé, vous déclenchez le loquet dans un petit... » « Pas de boule de feu, pas d'explosion, pas de nuage de poison. » « Poussez un gros soupir soulagement et le ramenez vers vous pour découvrir des biscuits. » « Demande votre ami en lorgnant dessus de votre épaule. » « Ils sont peut-être magiques ? » « Qu'en voyant de le savoir, afferm-tient en avalant un sans hésiter. » « En voyant son expression répulsif... » « Son expression répulsée, pardon. » « Vous craignez un empoisonnement, mais le barbare vous rassure. » « C'est juste dégueulasse. » « Un jour, quand je joue un homme, j'ai bouleté un petit bout de charbon. » « Qui traînait là. » « Au moins, maintenant, je ne m'en crête plus. » « Pour le trésor, c'est râpé. » « Et si son contenu est sans intérêt, l'écran lui constitue la preuve que vous avez pénétré dans la tour des mages et survécu. » « Un exploit qui vous vaut un point de gloire et de richesse supplémentaire. » « T'as m'aide. » « Vous empaquetez aussi quelques biscuits dans votre sac. » « J'ai un point de gloire, un point de richesse et... » « Salut Maxime ! » « Point de gloire, un point de richesse et des biscuits. » « Ça va ? » « J'ai CTRL-C, CTRL-V, un point de gloire en plus. » « Oups, CTRL-Z. » « Attendez. » « On est d'accord. » « CTRL-C, CTRL-V, un point de richesse. » « Hop ! » « Et j'ai des petits biscuits. » « Sait-on jamais ? » « Vous auriez peut-être besoin... » « Un moment. » « Peut-être que vous auriez peut-être... » « Ce sera peut-être un jour en train de mourir de faim. » « On sait jamais ! » « Et choisissez de le laisser partir sans souffrance à l'idée d'en manger. » « Ouais, on sait jamais. » « Vous pouvez maintenant examiner l'étrange animal en 190. » « Le chaudron blue-blutant tranquillement en 359. » « Ou le placard enfermé en 318. » « Félicitations, vous avez débloqué le succès. » « Et tout ça pour ça. » « Cochez la case correspondante à la fin de votre ouvrage. » « Qu'est-ce que je vais faire ? » « Est-ce que je vais voir l'animal étrange, le chaudron bouillonnant ? » « Ou le placard fermé ? » « Le placard fermé, la magicienne lui-même avait peur. » « On va regarder le chaudron. » « Après tout, on est sur le chaudron noir. » « Potentiellement, il y a peut-être une idée. » « 359. » « Dans le chaudron, rien de magique. » « Quoique, la plupart des soupes aux potirons qui mijotent vous font gagner 6 points de vie non répétables. » « Elle est assaisonnée à points. » « Hein ? » « Je ne crois pas que j'ai le droit d'avoir plus de points de vie que le nombre de points de vie qui est maximal. » « On va vérifier ça. » « Si on détend une épaule entre endurance multipliée par 3, s'il tombe à 0, vous mourez. » « Ce qui... » « C'est une chose qui arrive. » « Endurance. » « Non, je n'ai pas le droit. » « Oh ! » « Après vous être assasié, vous remettez le couvercle sur le chaudron et baissez légèrement le feu pour ne pas que la soupe brûle. » « Vous recherchez soit à voir l'animal étrange en 190 ou le placard du mage 318. » « Si vous souhaitez chercher un moyen de quitter les lieux, allez en 445. » « Bon, allons voir le bestiole bizarre. » « Au pire, le barbare le décapite, on récupère une plume, puis voilà. » « Dresser sur son perchoir, un étrange volatil, très coloré, vous observe d'un œil inexpressif. » « Une crête de plume se dresse à l'intervalle régulière sur le haut de son crâne et, au miracle, il parle. » « Qu'est-ce que ce poulet n'gé qu'il est possédé ? » « C'est frais le bébé. » « Aucune idée, mais il n'a pas l'air dangereux, dites-vous en le caressant, curieuse bestiole. » « Bouarque ! Aucune idée ! Aucune idée ! » répétit-il en recoulant sous vos doigts. « Il ne parle pas vraiment, hein. J'ai l'impression qu'il imite ce qu'il entend. » « C'est pas comme ça qu'on apprend à parler. » « C'est pas faux. » « Roarque ! Les anciens ! Pas anciens ! » « Une couine la bête. » « Les cent et neuf ! Cent et neuf ! » « Cent et neuf ? » « Tu crois que c'est un truc qu'il répète souvent le vieux ? » « Pourquoi il lui dirait ça au sac à plume ? » « Sac à bière ! Sac à bière ! » « C'est pas ce que j'ai dit. » « Vous réprimez un rire devant l'audace de l'oiseau avant de répondre à ces questions. » « Aucune idée. Il ne devait pas vouloir l'oublier, j'imagine. » « Vous restez perplexe devant la créature qui vous fixe toujours avec curiosité. » « Vous lui gratouillez négligemment le coup en envisageant des autres options. » « Vous pouvez examiner le chaudron, déjà fait. » « Placard du mage. Il s'était cherché un moyen de quitter les lieux en 445. » « Allez, on va voir le placard du mage. » « 318. » « Oui, je suis courageux. » « Je vais aller demander à Pébé d'ouvrir le placard. » « 318. » « Le couteau a même la porte. Un message énigmatique est inscrit sur le placard. » « Note à moi-même. » « Cramembert a la réponse. » « 3 phoenix multipliés ouvrent la porte. » « Si vous comprenez cette énigme, vous pouvez vous rendre au chapitre correspondant pour ouvrir la serrure. » « Vous pouvez aussi examiner l'étrange animal en 190. » « Le chaudron bouillant. » « Donc l'animal, c'est bien évidemment 109. » « Cramembert a la réponse. » « 3 phoenix multipliés ouvrent la porte. » « Alors la question, c'est est-ce que je vais en 109 ? » « Comme dit le piaf, où est-ce qu'il faut 3 phoenix multipliés ouvrent la porte. » « D'accord. » « Donc c'est... » « Non, en fait je ne vois pas. » « 3 phoenix multipliés ouvrent la porte. » « D'accord. » « Donc si on est un phoenix, on va diviser 109 par 3. » « 90 par 3, plus 19. » « Donc ça ne tombera pas juste, donc ce n'est pas ça. » « On va au 109 ? » « Je sens que c'est la merde. » « Vous comprenez très bien le message, c'est bon. » « Que le volatil veut vous transmettre malgré lui et vous disposez désormais d'un code pour ouvrir le verrou du placard. » « Si vous avez le sac à grains ou des biscuits, l'oiseau semble vouloir vous suivre et se jette dans votre sac. » « Vous espérez juste qu'il ne sera pas... » « Il ne fera pas ses besoins dedans. » « J'ai un perroquet ! » « J'ai rajouté un perroquet dans mes affaires. » « Pourquoi pas ? » « Moi, je dis, un perroquet, c'est pas mal. » « Et rendez-vous en 318. » « Euh... » « What ? » « Attendez, 318, c'est là où on était ? » « Attendez, 109. » « J'ai mal lui, peut-être ? » « On dispose d'un code pour ouvrir le verrou du placard. » « D'accord. » « Et on repart en 318. » « Donc, gravez au couteau, même la porte, tac, 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 tac. » « Si vous contrôlez cette ligne, vous pouvez correspondre... » « Vous pouvez aussi examiner l'étrange animal. » « J'ai pas compris, là. » « Je peux ouvrir le placard. » « J... » « Non, là, il y a un truc que je capte pas. » « Euh... » « Je repars en 109. » « On est d'accord. » « C'est marqué. » « Vous comprenez très bien le message que veut-il transmettre. » « Et vous disposez désormais d'un code pour ouvrir le verrou du placard. » « Si vous avez le sac à grain... » « Ajoutez le perroquet à votre inventaire. » « Rendez-vous en 318. » » « On est reparti en 318, du coup. » « Notez à moi-même, Cranbert, la réponse. » « Trois phoenix multiplie et ouvre la porte. » « Alors, on va faire 309 multiplié par 3. » « Ça va faire 3 fois 9. » « 3 fois 9. » « 27, bien sûr. » « Donc 327. » « Est-ce qu'on voit en 327 ? » « On va voir ce qui se passe. » « Oui, c'est ça. » « Devant l'armoire, vous hésitez une seconde avant de l'ouvrir, craignant ce qui pourrait vous sauter au visage. » « Un sceptique que vous, le bébé vous saisit le cadenas des doigts, compose le code et ouvre en grand les deux battants de l'armoire vide. » « Enfin, presque vide. » « Vos yeux sont attirés par une lueur bleuâtre. » « Seule sur l'étagère du haut, une bouteille de magie pure illumine la pièce. » « Ce concentré de puissance unique valait bien tous les risques que vous avez pris pour arriver jusqu'ici. » « Elle seule, cette minuscule fiole incarne toute la puissance qu'une montagne de gemmes magiques pourrait détenir et pourrait bien détruire tous les nonias si elles venaient à tomber entre les mauvaises mains. » « Sous vos doigts, la flasque semble presque ronronnée, tandis que des voluptes de puissance tourbillonnant à l'intérieur, attendant la volonté d'un maître encore indéterminé. » « Même si la bouteille semble très solide, vous la manipulez avec une délicatesse infinie et arrangez de votre besace. » « Ajoutez la bouteille de magie pure. » « Bon, bah, ajoutons la bouteille. » « Qu'est-ce qu'on a à foutre dans le truc, quand même ? » « Bouteille de magie pure. » « Bouteille ! » « Bouteille ! » « Bouteille, c'est mieux. » « Voilà. » « Votre inventaire et n'essayez pas de la boire surtout. » « Cette arme secrète vous donnera sans doute un immense avantage face aux forces du seigneur noir. » « Reste à savoir quand il faudra s'en servir. » « Maintenant, il s'agit de trouver un moyen de quitter ces lieux en 445. » « Et on quittera ces lieux dans une prochaine vidéo. » « Sur ce, j'espère que vous avez passé un excellent moment en m'écoutant, en jouant tout simplement au chaudron noir. » « S'il le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. » « Ça ne vous coûte rien. » « Et moi, ça me ferait extrêmement plaisir. » « N'hésitez pas non plus à checker les différents liens qui se trouvent dans la description. » « Et quand t'as moyen, on se plus qu'à vous dire. » « À la prochaine. » « Bye. »